Je pense que le mieux c'est peut-être de partir de vos questions à vous et de laisser nos stars vous répondre par rapport à vos questions et peut-être justement comme il y a des opinions différentes, des postures différentes que pour une même question on pourrait avoir différents éclairages et donc justement de l'ordre plus du débat. Il y a une main qui se lève là-bas. Est-ce que quelqu'un pourrait se charger d'aller ? I would like to ask a question to Pim, in English or in Netherlands ? In English ? In English. Ok. My question is the following. Let's imagine that for whatever reason, human species would disappear in the future. Totally. Please, just for the translation for the public. Donc la question commence ainsi, donc imaginons que l'humanité disparaisse. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, qu'elle soit amenée à disparaître. Oui, donc je précise, voilà, ça pourrait être une guerre atomique, quoi que ce soit. Mais ce que je veux vraiment préciser, c'est que ce n'est pas la fin de la vie en général. Ce serait l'espèce humaine. Alors dans ces conditions, j'aimerais savoir si le cloud dont vous avez parlé hier, eh bien s'il continuerait à exister et à se développer. Merci pour cette question. Merci pour cette question. Well, in my opinion, and I couldn't show it yesterday in my lecture, consciousness is primary and fundamental. Alors, donc, comme je l'ai dit hier dans ma conférence, à mon sens, la conscience est première. Oui, à ce qui est phénoménal, à ce qui est matériel. Ce qui veut dire qu'elle a toujours été là et qu'elle sera toujours là. C'est ce que les philosophes appellent l'ontologie, comment on prétend, l'ontologisme idéal. Idéalisme. Oui, l'idéalisme ontologique. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que tout ce que nous percevons et qui vient à la matière vient de la conscience. Ce qui veut dire que tout, y compris les animaux, les plantes, la planète Terre, a une forme de subjectivité. Alors, ce n'est pas la conscience humaine, mais c'est une forme de subjectivité. And so, to answer your question, there still will be the cloud. There still will be the universal consciousness. But it will not develop more because there are no human beings on Earth. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y aurait toujours un cloud. Oui, il existerait toujours. Mais il ne se développerait pas parce qu'il n'y aurait plus cette conscience humaine. The development of this universal consciousness comes from the people who are living on Earth. Donc, le développement de cette conscience vient de la présence de cette conscience humaine. OK. Il y a une question là-bas. Moi, j'ai une question pour le docteur Lorès. J'ai cru comprendre que vous seriez, disons, pas convaincu, mais quand même un petit peu ébranlé si un comateux ou quelqu'un qui est à l'approche de la mort pouvait lire des écriteaux au-dessus de l'armoire. J'ai cru comprendre ça si je ne dormais pas tout à fait. Et ma question est pourquoi vous n'êtes pas ébranlé lorsque un comateux dit qu'il a été lire la plaque en bronze qui se trouve au pied de la table d'opération? Ça, c'est ma question. Ça, c'est ma question. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le problème avec la plaque en bronze, vous avez déjà compris, un scientifique, il vérifie, il revérifie. Et donc, c'est pour nous important d'avoir une méthodologie prospective, c'est-à-dire d'avoir des objets qui sont à un endroit et qui sont a priori inconnus à tout le monde. Et donc, c'est différent avec tous les autres récits. Mais je pense que le seul moyen d'avancer dans ce domaine, c'est justement de ne pas le considérer comme un tabou. Je pense qu'on l'a fait trop, aussi bien dans le monde scientifique que médical. Et ça, c'est jamais bon, un scientifique qui va se auto-censurer. Et deux, vraiment d'investir dans des études contrôlées. Mais donc, non, non, je suis très excité. Sauf que vraiment, il y a ce besoin d'avoir un protocole, qu'on dit un prospectif, qu'on va mettre des choses que personne ne connaît. Et donc, c'est compliqué, mais pour moi, pas impossible à faire. Can I add something? Est-ce que je peux poser une question? Well, we had in our Dutch study also hidden signs in one of the resuscitation rooms. We had also hidden signs in one of the resuscitation rooms, somewhere on the top. Ah oui, nous avons aussi, dans ce type d'expérience, nous avons aussi des items cachés, des signes cachés. Voilà, des choses que personne ne sait. Donc, par exemple, un laboratoire anglais qui a fait ça. Oui, un laboratoire anglais. Et aussi, Sempania a fait ça. Il y a eu plusieurs études, plusieurs laboratoires qui ont fait ça. Et comme on a vu l'hier, dans le lecture, il n'y a pas eu de rapport objectif sur ces expériences, c'est ça? Et donc, la question est pourquoi? Donc, ceci s'appelle de l'aveuglement involontaire, non intentionnel. Donc, en fait, même là, dans notre vie ordinaire, nous ne pouvons voir que ce que nous voulons voir. Donc, par exemple, lorsque vous conduisez, vous êtes focalisé sur le fait de conduire, mais vous ne voyez pas le paysage. Si on vous demande, vous ne l'avez pas vu. Et donc, en fait, ce n'est pas que vous n'êtes pas là. Oui, vous êtes là. Seulement, votre attention est ailleurs. Par exemple, quand vous avez ce genre de petite machine, donc le téléphone, ben voilà, vous avez votre attention dessus. Donc, c'est comme ça qu'on a un accident parce que votre attention n'est pas ailleurs. Ça a complètement polarisé votre attention. Et donc, lorsque vous sortez de votre corps, vous regardez votre corps en dessous de vous, c'est ça que vous regardez. Donc, en fait, vous êtes très surpris parce que vous voyez votre corps en dessous alors que vous vous savez au-dessus et vous sentez ça comme quelque chose de très réel. Et donc, vous voyez toute l'équipe médicale en train d'essayer de vous ranimer. Et évidemment, vous ne regardez pas autour de vous pour trouver des choses qui auraient été cachées. Donc, pour moi, tous ces cas qui ont été corroborés, qui ont été prouvés, pardon, corroborés. Donc, plus de 200 cas de sorties de corps, qui ont été corroborés parce qu'il y a des aspects de ces perceptions. Donc, ça a été corroboré parce qu'il y a des aspects de ces perceptions. Donc, ça a été corroboré parce qu'il y a des aspects de ces perceptions. Et ils ont demandé aux docteurs et aux médecins et aux membres de famille vraiment ce qui s'est passé et à quel moment ça s'est passé. Et ça vient. C'est totalement le même. Parce que donc, en fait, lorsque les personnes décrivant ce qu'elles ont vues ont demandé aux personnes qui étaient là, à l'équipe médicale ou à des proches, ce qu'elles avaient vues, on s'aperçoit que ça correspond. Donc, il y a eu 98% de réponses qui correspondaient. Donc, lorsqu'on arrive comme ça à corroborer ces signes, à avoir les correspondances. Et il y a beaucoup plus de cas, en fait, qui seraient tout aussi intéressants. Sauf qu'on n'a pas de telle correspondance, on n'a pas de correspondance de perception physique. Donc, on n'est pas assez convaincant, même si c'est convaincant théoriquement. Donc, c'est pour ça que je pense que ce type de recherche avec des signes cachés, ce type de modèle de recherche, ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait, mais bon, on ne peut pas le faire en situation réelle, ce serait tout de suite, dès qu'ils reviennent, poser la question à la fois à la personne qui revient dans son corps et à l'équipe médicale qui est autour. Donc, dans le livre de Jane Holden, il y a un chapitre qui est consacré à ces expériences. Avec plus de 40 cas. Et donc, il y a dans... C'est un autre livre, c'est ça ? The self does not die. Ok, sorry. The self does not die. Ah oui, dans le soi ne meurt pas, il y a, pour le coup, plus d'une centaine de cas répertoriés. Donc, il y a beaucoup de cas. Merci, Pien. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, le projet, j'en avais discuté avec notre ami Mario Beauregard, puisqu'il l'avait présenté à l'ONU en 2009, je crois, c'était. J'avais dit que j'étais très pessimiste sur les résultats éventuels de ce test, parce qu'effectivement, il faut d'abord trouver la personne qui vit cette décorporation. Il y en a très peu. Il faut que la personne ait envie d'aller regarder une cible qui, par définition, est cachée, alors que quand on interroge ces centaines d'expérienceurs, on sait que ce n'est pas du tout ça qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie d'être proches de quelqu'un qu'ils aiment. Ils ont envie d'être dans des lieux différents, certes, mais jamais d'aller fouiller une cible cachée. Et puis, en plus, ils ne vont pas, c'est un petit peu naïf comme expérience, je trouve, ils ne vont pas ensuite raconter tout de suite l'expérience. Stéphane Loré le sait, puisqu'il a recueilli beaucoup de témoignages aussi d'expérienceurs. Quelquefois, il faut des années, même des décennies. Jean Morzel a mis 40 ans. Et puis, ce n'est surtout pas un étranger qu'on va confier ça, surtout si cet étranger, en plus, porte une blouse blanche. Alors là, je ne vous raconte pas. Donc, j'étais très pessimiste. Et heureusement qu'on n'en a pas tiré de conclusion de cette affaire-là, parce qu'il y a trop peu de tests qui ont été menés. Et on aurait pu aussi bien conclure que la décorporation n'existait pas. Donc, la conclusion n'a pas été celle-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait essayer de faire des études prospectives, comme dit tout de suite, recueillir tout de suite le témoignage. Mais ça, c'est impossible aussi, parce que les expérienceurs, ils ne vont pas se confier tout de suite. Il faut eux-mêmes qu'ils digèrent l'expérience. Il n'y a que 12 à 18% des adultes qui font cette expérience. Ce n'est pas beaucoup, quand même. Donc, ça veut dire que ça bloque quelque part. Et je profite donc de ce micro pour dire à quel point j'apprécie les travaux de Stéphane Loray. Je pense que c'est un des plus grands spécialistes mondiaux du fonctionnement du cerveau. Et c'est tant mieux. Quelle chance on a que des gens comme ça s'occupent de ces situations, de comateux, d'essayer d'expliquer comment fonctionne la conscience. Et moi, ce que je voudrais lui demander, c'est que nous avons fait depuis cinq ans ces fameux ateliers de transcommunication hypnotique. Donc, sous hypnose, on met 40 participants qui sont tous volontaires pour faire ces expériences, sous hypnose pendant 1h30, en suggérant cette expérience, cette fameuse expérience de mort provisoire. Enfin, je pourrais faire l'appeler comme ça, je m'en suis expliqué largement hier. Et il y a dans ces expériences des découvertes inattendues. Vraiment, on n'attendait pas ça. On faisait ça pour apaiser les souffrances du deuil. Mais il y a des expériences particulières qui nous montrent que l'information n'est pas contenue dans le cerveau. Jusqu'à présent, on pensait que la conscience était fabriquée par le cerveau et que l'hypnose était une réminiscence de souvenirs enfouis. Et là, on a des personnes, j'ai donné quelques exemples hier avec des témoignages vocaux, on a pu entendre ces personnes, qui au cours d'une séance de TCH, on peut par exemple deviner leur futur. Alors, le futur n'existe pas. Une femme qui a rencontré un homme sous hypnose qu'elle ne connaissait pas. Elle l'a rencontré après. Il y a cette femme qu'on a entendue aussi, on lui a annoncé qu'elle serait grand-mère. Elle a fait sa TCH le 17 mars et elle revient faire une TCH deux mois plus tard en nous disant, le 16 mars et le 17 mars, mes deux jumelles sont enceintes. Bon, on peut dire c'est une coïncidence, mais enfin, des coïncidences comme ça, il y en a beaucoup dans ces ateliers. Il y a par exemple des cas de médiumnité croisée, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs participants qui voient apparaître le même défunt qu'il ne connaît pas. Il y a 15 jours à La Rochelle, on a vu une participante qui nous a dit, j'ai vu un monsieur que je ne connais pas, elle nous l'a décrit. Il avait le bras droit arraché, le moignon de ce bras droit ne cicatrisait pas et il dit maintenant, dans l'au-delà, je vais mieux. Alors ce sont des vécus subjectifs, c'est vrai, moi je ne donne pas, je ne suis pas un prêtre ou un charlatan, je suis là pour transmettre des expériences. Et une dame au même endroit nous dit, mais c'est mon mari, il a eu un accident de moto, il a eu le bras droit arraché, son moignon ne cicatrisait pas, il est mort de ça. Voilà, je veux dire, il y a des choses aussi troublantes que ça. Il y a aussi des défunts qui se présentent, qui sont inconnus de la personne au moment où elle fait l'atelier et elle trouve sur une photo l'identité de la personne qu'elle a vue. Alors l'image n'était même pas stockée dans son cerveau. Ou alors un défunt qui se présente en disant, voilà, allez fouiller dans telle ou telle partie de la maison et vous allez trouver un objet. La participante va fouiller et elle trouve l'objet. Donc je crois qu'il y a vraiment une mine d'investigation à faire. Et si le coma, si un groupe pouvait s'intéresser à nos recherches, nous on n'a pas les moyens financiers de faire tout ce que fait Stéphane Loré. Parce qu'effectivement, ça mériterait vraiment une investigation sérieuse et scientifique. Et vraiment, on ouvre nos portes. On va revenir en Belgique au mois de décembre, il y aura 12 ateliers de 40 personnes. Ça peut être, alors j'espère, c'est le souhait que j'aimais, que des gens du coma Science Group viennent faire au moins, voient ce qui se passe. Est-ce qu'on pourra utiliser ces fameux questionnaires pour croiser les vécus subjectifs des expérienceurs avec ceux qui vivent ces expériences de TCH ? Voir quelle différence il y a entre les deux vécus. Voilà, des choses comme ça. Parce que là, les expérienceurs, bon, on peut dire qu'ils ont un problème au niveau du cerveau, peut-être, voilà. Mais là, je vous garantis que les gens qui viennent, ils n'ont aucun problème, ils n'ont pas de problème d'hypoxie ou autre. Voilà, donc voilà, je profite de l'occasion pour faire cet appel. Tu veux répondre ? Non, je pense qu'on a compris. Moi, je suis juste curieux et je veux avancer. On n'a pas la science profuse là, mais le besoin de, en effet, faire des observations et de les voir reproduites par d'autres. Donc, des questions, il y en a assez. Donc, j'aimerais vraiment voir plus de labos se lancer dans ces domaines-là. Nous avons une question là. Est-ce que quelqu'un peut aller ici, là ? Parce que madame, elle a déjà le bras en balère depuis un bout de temps. Pardon, Evelyne. D'accord. Allons-y. Merci beaucoup. Je suis infirmière en soins palliatifs et inévitablement, il arrive toujours ce moment où on dit que les personnes basculent. Je ne sais pas si elles sont inconscientes. En tout cas, on n'a plus de réaction ni pendant les soins, plus de réponse verbale. C'est un état qui peut aussi durer plusieurs jours, parfois plus d'une semaine. Et on ne sait pas ce que vivent ces personnes. Si on suppose que, quelque part, ils sont dans leur processus de mort et que la conscience est en train de quitter le corps ou l'a déjà quitté, est-ce que vous avez une idée de comment aider ces gens s'ils en ont besoin ? Est-ce que, par une TCH ou par le biais de l'hypnose, on pourrait aller entrer en communication avec elles ? Je pense que c'est une question pour toi. C'est à moi que vous posez la question. Je voudrais juste répondre pour l'hypnose. C'est important qu'on ait une réaction de la personne. On peut toujours accompagner avec des choses agréables, des bons souvenirs. On ne peut pas faire de tort. C'est sûr que, de mon point de vue, c'est toujours important, puisqu'on a bien vu que des personnes peuvent entendre et comprendre des choses, même si elles ne peuvent pas nous communiquer qu'elles ont répondu. Mais faire une TCH, par exemple, ou ce que moi je fais, c'est-à-dire des choses assez semblables, ça, tu as quand même, je trouve, besoin d'un retour pour savoir ce qui se passe. C'est quand même assez... On a bien vu que toutes les expériences ne pouvaient ne pas être positives. Il y a beaucoup d'hypnothérapeutes dans la salle. Parfois, on raconte des choses positives à un patient en hypnose et ça a des effets qu'on n'attendait pas, qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Donc, c'est important d'avoir, je dirais, un debriefing et de pouvoir rattraper la sauce après. Je pense qu'être présent, dire des choses positives à la personne, qu'on l'aime, l'entourer pour les proches. Je ne sais pas, moi, ne serait-ce que de parler de la météo, il fait beau, de dire on va faire les soins pour que vous soyez bien. Des choses comme ça, ça me semble important. Stéphane va répondre davantage sur le côté qu'on est mieux le coma que moi. Moi, je donne des cours aussi sur tout ce qui est cancer et donc aussi face palliative et voilà. Donc, j'ai travaillé dans ce genre de boule aussi. Donc, moi, c'est ce que je conseille, en tout cas, dans mes cours, c'est de continuer à parler aux personnes de choses positives, de choses de la vie et voilà. Je pense que c'est un outil très puissant, très intéressant pour aider tout souffrant et que des psychologues le proposent dans leur boîte à outils. Après, l'environnement des soins palliatifs, vous êtes mieux placé que moi pour savoir comment c'est un défi et qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes. On a pour le moment un doctorant de la VUB qui regarde justement qu'est-ce qui se passe, comment les proches, comment les soignants apprécient cette fin de vie aussi dans des situations de sédation terminale où on a beaucoup de questionnements. Donc, sédation terminale, c'est quand on va donner des médicaments pour assurer le confort, mais aussi avec l'idée qu'on est vraiment dans une fin de vie et qu'on va abrévier. Et on a des outils pour mesurer, non seulement par vidéo, les interactions entre tous les acteurs, mais aussi ce qui se passe au niveau des enregistrements EEG. Donc, je trouve que c'est super intéressant de s'intéresser, comme je le disais, à ce processus de mourir où il reste pas mal d'incertitudes et je trouve beaucoup trop peu d'études scientifiques pour quelque chose qui est quand même très, très important et qui peut nous concerner tous. On peut apporter le micro ? La dame, là, elle attend depuis un bout de temps. Donc, c'est l'autre côté de la barrière. Bonjour. Je vais partir, en fait, dans des associations un petit peu... Je suis fatiguée, moi aussi, donc j'ai le cerveau qui part un peu dans tous les sens. Je n'ai pas de mots, moi, qui me gâchent mes nuits, ils sont plus grands. Mais, en fait, quand j'ai participé à ce forum, j'étais évidemment dans une attente de certaines réponses par rapport à des questionnements qui sont les miens. Et évidemment que je n'obtiens pas ces réponses, le jeu serait trop simple. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'étais un petit peu frustrée par rapport à ça parce qu'évidemment, ma curiosité me pousse à aller plus avant et je suis quelqu'un qui, fondamentalement, est dans le doute tout le temps, bien que je sois habitée de convictions que je ne remette pas en question forcément. Toujours est-il que votre intervention, docteur Lorès, tout à l'heure, professeur Lorès, pardon, m'a interpellée très, très fort quand, avec humour, vous avez interpellé votre confrère pour lui demander de lever la main. Donc, dans un premier temps, monsieur n'a pas levé sa main. Ça m'a renvoyée, en fait, dans une association très rapide au fait que vous n'aviez pas posé la question en anglais. Et donc, ça m'a renvoyée surtout à la subjectivité, en fait, de l'expérience-là. Ça m'a renvoyée à la subjectivité de la question qu'on se pose sur la mort, sur l'expérience qu'on mène, mais sur la réponse aussi. Et en ce sens, dans notre condition d'humain, je pense que nous n'aurons jamais la réponse. De toute façon, c'est clair. Je pense que si nous devions la voir, je crois que tous et toutes, on vivrait ces expériences. Je pense même que les morts nous apparaîtraient là-devant en disant « Mais les gars, je vais vous expliquer comment ça marche. » Or, ça n'arrive pas. Et je pense que ça n'arrivera pas. Quand on lit, en tout cas, moi, je lis beaucoup, j'ai une voracité par rapport à ça, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans les témoignages des défunts, tous nous renvoient à l'amour qu'on se porte. J'ai vécu une expérience avec vous, docteur Charbonnier. J'ai eu la chance de vivre un voyage qui m'a interpellée. Le message qui m'a été donné, on va parler en ces termes-là, c'était l'urgence d'aimer. C'était vraiment ça. Ce qui se passe là, peu importe finalement l'expérience, la subjectivité de notre expérience à tous, c'est vraiment l'urgence d'aimer. Et moi, ce à quoi ça me renvoie aujourd'hui, ce forum, c'est en fait, je m'en fous, la question de la mort. Très sincèrement, je m'en fous. J'y arriverai bien assez tôt, je pense que pour lever cette nappe de mystère qu'il y a autour, et je pense que c'est très sage qu'elle demeure là où elle est, parce que j'ai la sensation que la raison pour laquelle la réponse ne nous est pas donnée tout cuit, c'est précisément pour nous obliger à vivre. Et à vivre ensemble. Et je pense que, moi c'est ça que je vais retirer en fait, je vais partir de ce forum en me disant, oui, je n'ai pas les réponses, c'est très sage, tant mieux. Moi ce que je retiens, c'est que c'est l'urgence de vivre, du vivre ensemble, et du vivre bien ensemble. C'est tout ce que j'ai envie de retenir de cette intervention aujourd'hui. Et pour ça je remercie, parce qu'en fait, vous m'avez apaisée du coup, à ne pas m'amener des réponses fort de votre savoir, de vos observations, vous m'avez apaisée, moi dans mes questionnements incessants, parce que c'est vraiment de la branlette à un moment donné, c'est de la branlette cérébrale, et en fait aujourd'hui, c'est ça que j'ai compris, je dis mais, on ne m'amènera jamais les réponses, parce qu'en fait, l'urgence, c'est de vivre simplement, et de bien vivre, et de bien s'aimer. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Merci. Donc, c'est ça que j'ai essayé de bien mettre en avant, que le défi pour chacun, c'est comment donner un sens, et donc, c'est une réponse que vous vous êtes trouvée, donnée, et je pense que ça, si on attend de la science à avoir la réponse absolue, je pense qu'on peut se tromper. Là où je suis par contre pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites, et on ne saura jamais, parce qu'à nouveau, pour moi, ça sonne un peu dogmatique, peut-être vous avez raison, et peut-être qu'on peut quand même avancer dans ce domaine. donc je reste là avec un optimisme peut-être naïf, mais le scientifique, il n'aime pas, ce ne sera pas possible. Mais ça, c'est une petite... on saura au moment de notre mort, de toute façon. Ou pas. Ou pas. Comme disent les hypnothérapeutes. Can I ask a question? Alors, est-ce que je peux poser une question? Merci. I'm always impressed by the work you're doing in Liège. and I'm always impressed by all the beautiful pictures you make from the brain. The question is, what do you measure? Well, you can see changes in chemical activity by the PET scan. You can measure differences in electrical activity by the EEG. Donc, pareil, vous pouvez aussi mesurer l'activité électrique. You can measure the change in blood flow by the fMRI. Le début sanguin. Le début sanguin, voilà, vous pouvez aussi mesurer, merci, le début sanguin. You can measure the magnetic activity by MEG. Donc, vous pouvez mesurer aussi l'activité magnétique. So, you measure the changes activity in the brain. Donc, en fait, vous mesurez les changements d'activité dans le cerveau. What we call neural correlates. Donc, ce que vous appelez le correlat neuronal. Now, the question is, can you measure the content of our consciousness? Donc, la question c'est, pouvez-vous mesurer les contenus de notre conscience? Can you measure what we feel and what we think? Pouvez-vous mesurer ce que vous ressentez, ce que vous pensez? Or just, you measure les activités? The second question is even more hard when people are out of the body. So, consciousness is not perceived in the body, but outside. Donc, la deuxième question c'est à propos de ces personnes qui sortent de leur corps et du coup... Measurement is even more hard. Alors, c'est plus dur. Oui. Parce que j'avais loupé la fin de point. And the third aspect of this question is about 125 million people in Europe have had after-death communication. So, it's communication with the consciousness of deceased relatives. contact with the consciousness of others. So, I'll talk about three types of subjective experiences. When we are in our body, can you measure the content of what we think or what we feel? How can you measure when we are out of the body? And the third thing, how can you measure where our body has died? So, how can you measure what there is inside the consciousness of someone? How can you measure what happens in communication? Or do we have to accept that materialist science is not sufficient to prove anything about consciousness? Or do we have to accept that materialist science that we cannot be effective in this field of consciousness? Because according to me, we cannot measure consciousness. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas mesurer la conscience. We cannot objectify consciousness. We cannot reproduce consciousness. We cannot reproduire la conscience. We cannot falsify consciousness. So, in my opinion, the current materialist neuroscience is not sufficient to prove anything about what we feel and think. Et donc, de ce point de vue, je pense que la science, la neuroscience ne peut pas, n'est pas efficace pour se prononcer sur tous ces sujets, sur ce que l'on ressent. So, for me, I would love that consciousness would include subjective experiences. Donc, moi, j'aimerais beaucoup que soit inclus dans la confiance les expériences subjectives. What is currently a wide, worldwide exploding kind of consciousness, post-materialist science. post-materialist science. Well, it is worldwide happening now. Or all-inclusive. Which means to include subjective experiences. And not just what we can measure. I'm sorry for the question. Alors, je suis d'accord avec la première partie, je ne suis pas d'accord avec la deuxième. Et à la fin, il y a aussi, partiellement, je suis d'accord. Donc, oui, évidemment, ce que on voit là, c'est des belles images et avec l'équipe, on est bien placé pour connaître les limites. Et c'est pour ça que j'ai montré le Pinocchio. D'accord ? On ne peut pas mesurer, et je pense l'avoir répété plusieurs fois, la conscience, l'expliquer. Il y a, et je trouve que c'est utile, des chercheurs qui, avec le labo, on est très heureux d'y participer, à décoder de plus en plus, de mieux en mieux, ce qui se passe là au niveau neuronal, en effet. Mais je ne l'ai pas la machine que je veux vraiment. Les machines nous donnent des mesures indirectes. Avec les G, on a une électrode, la loinde, où ça se passe. Avec l'IRMF, c'est des changements au niveau hémodynamique, ce n'est pas suffisamment précis pour nous donner l'information sur ce qui se passe à la milliseconde près dans ces milliers de milliards de synapses. Et donc là, je suis un peu frustré parce qu'on dépend de la technologie. Néanmoins, je pense aussi que c'est utile de dire qu'on a quand même fait des progrès et que ça m'excite. Et je pense que ça nous excite d'autant plus quand notre enfant se retrouve aux urgences avec une méningite. On est très heureux d'avoir ces machines et d'avoir des interventions qui vont vraiment impacter sa vie ou sa mort. Donc là, je n'entends pas beaucoup de discussions à ces moments-là. Et on apprécie pour moi vraiment pas assez cette connaissance qu'on appelle alors matérialiste. Pour moi, elle est quand même très très utile et elle a amélioré notre qualité de vie et notre espérance de vie. Mais la conscience est compliquée et je trouve que dire que par définition c'est impossible, comme tu le dis, c'est pour moi dogmatique. Peut-être que oui, peut-être que non, comme je viens de dire. Et donc là, je serais plus nuancé quand même que ce que tu viens d'exprimer où je suis d'accord, c'est que en effet, le défi c'est d'essayer de refermer le gap, l'écart entre notre subjectivité et la phénoménologie. On l'a trop longtemps ignoré. la science est faite par des hommes et il y a des modes, il y a l'époque de Freud où on était très intéressés et puis il y a eu les behaviorists, les comportementalistes qui n'étaient pas intéressés à ce qui se passait là au niveau de notre phénoménologie et regardaient qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et c'est très dommage et je suis heureux de voir que maintenant il y a quand même un changement et donc j'ai mentionné le logo de Mind & Life, cette initiative qui met ensemble des contemplatifs créés par le Dalai à la main avec des neuroscientifiques et donc ce dialogue là j'y crois. Je pense qu'il faut vraiment plus s'intéresser à ce qu'on perçoit, ce qu'on appelle la neurophénoménologie. On met neuro devant parce que soudainement ça a l'air beaucoup plus intelligent et ce qu'on mesure mais évidemment où je ne suis pas d'accord avec toi c'est qu'on va dire de toute manière on ne peut pas mesurer, on ne peut pas falsifier parce qu'évidemment alors on peut dire tout est n'importe quoi et donc peut-être naïvement comme je l'ai dit mais avec un certain optimisme on continue. J'aimerais te retourner la question si tu dis qu'il ne faut pas regarder dans le cerveau et que où est-ce qu'on va regarder s'il y a une décorporation ou si on est mort et il y a cette forme de conscience je ne suis à nouveau pas en désaccord avec toi quand tu parles de cette conscience qui peut-être est une propriété fondamentale et primaire dans la nature mais par contre je te retourne la question alors où est-ce qu'il faut mesurer ton cloud et faire des prédictions et pouvoir falsifier ta théorie parce qu'en science si on ne peut pas se remettre en question on n'a pas de théorie et donc je pense c'est à toi de dire où il faut mesurer quand il y a une conscience quelque part là-haut je pense qu'on ne peut pas mesurer la conscience je pense qu'on ne peut pas mesurer la conscience et il y a deux questions science qui ne sera jamais able de répondre donc il y a deux questions auxquelles les signes ne peuvent pas répondre par contre les science ah science pardon les sciences the first question est what is the origin of consciousness donc la première c'est l'origine de la conscience on ne saura jamais et donc l'autre c'est l'origine de la vie on ne saura jamais donc je pense que vous pouvez avoir ce qu'on appelle promissory physicalism promissory that means we don't can measure it now but we will sure we can measure it in the future so we believe in materialism but we cannot measure it now but in the future we will sure can measure it in my view we have to change the definition of science donc du coup de mon point de vue nous devrions changer la définition de la science et donc nous devons inclure les expériences subjectives ce qui du coup inclurait la conscience et c'est un totalement différent approche et je aime la science matérialiste parce que les belles choses que vous faites mais donc j'aime pardon j'aime les sciences matérialistes pour ce qu'elles peuvent nous apporter mais voilà pour parler de conscience de mon point de vue ça n'est pas assez ça n'est pas suffisant si je peux rajouter quelque chose je trouve que les sciences matérialistes sont réductionnistes et ils considèrent que le réel ce n'est que ce qui est reproductible et mesurable or il y a des choses qui ne seront jamais reproductibles ni mesurables y compris la création de l'univers mais l'amour l'empathie la conscience l'expansion de conscience l'amour inconditionnel en fait tout ce qui est rapporté dans l'expérience par définition ça ne pourra jamais se mesurer ça ne pourra jamais se reproduire il me semble il me semble parce que je vois mal comment on pourrait arriver à mesurer et à reproduire ça ou alors je ne comprends pas trop bien les sciences matérialistes je ne sais pas alors je vais répondre à mes deux collègues avec mon philosophe préféré James Bond qui il ne faut jamais dire jamais et qu'un vrai scientifique justement il va il va rejeter ce dogme que c'est décidé d'avance ce ne sera pas possible peut-être mais peut-être pas et je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire Pim par dire il faut changer la définition de la science je pense que vraiment et ça c'est très important il faut inclure la phénoménologie mais pour moi il faut pour cela ne pas changer la définition si oui on dit c'est imprédictible pas possible de le reproduire alors on a un problème là je pense quand même que on a ce besoin pour essayer de répondre à notre curiosité de confronter je le répète de ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer mais ça doit en effet comprendre notre phénoménologie ce qui est compliqué et donc là tout à fait les grandes questions où à un moment on est confronté à notre ignorance il ne faut pas vraiment d'arrogance scientifique là c'est l'origine de la matière l'origine de la vie et l'origine de la conscience si je peux me permettre d'intervenir à ce moment de la conversation qui est intéressant il me semble qu'un véritable scientifique devrait ne pas rester bloqué dans un dogme matérialiste de mesure etc mais essayer de comprendre une phénoménologie qu'il n'accepte pas plutôt que de la rejeter par exemple la médiumnité la télépathie l'intuition la prémonition la rétrocognition la oui enfin tout ce qui est du domaine le remote viewing tout ça peut s'expliquer en proposant une autre modélisation la modélisation de la conscience intuitive extra-neuronale est-ce que a priori vous refusez totalement cette hypothèse ou vous envisagez cette hypothèse comme étant une hypothèse valable c'est aussi simple que ça j'ai répété plusieurs fois que je ne rejette rien du tout la seule chose que je suis c'est de rester curieux et de faire des mesures il y a un mot qui revient souvent et que je n'aime pas c'est matérialiste je trouve que moi je n'aime pas d'être mis dans une case c'est un peu trop facile de dire ah tu es moniste c'est un cerveau c'est de la matière ben oui c'est votre c'est mais c'est important si tu fais une hémorragie on est d'accord même toi tu es d'accord c'est bien donc je pense que c'est utile et je pense que les conséquences de cette connaissance sont vraiment pour chacun ici s'il y a quelqu'un qui va faire un arrêt cardiaque une hémorragie on est très très heureux qu'il y a là à l'hôpital et donc cette utilisation de matérialiste comme une injure moi je ne me considère pas comme matérialiste je ne me considère pas comme moniste comme dualiste pour nous il faut juste accepter qu'on n'a pas compris et que tous les histes le seul histe que j'accepte c'est un conscience knowledge c'est essayer de comprendre la conscience vraiment avec un esprit ouvert et donc je trouve que des deux côtés de votre côté parce que je pense que c'est clair qu'on n'est pas d'accord sur mais aussi de certains de mes collègues qui voilà je l'ai dit c'est pas aux chercheurs de décider comment la nature doit être d'accord ce serait une erreur à nouveau dogmatique ça doit être dans le cerveau ça doit être neuronal donc je ne le dis pas par contre quand on me dit c'est impossible de mesurer c'est impossible de comprendre là je bloque ça je suis d'accord ça je trouve pas utile non j'ai pas dit impossible de comprendre c'est pour ça que je te demande la question dis-moi où est-ce que je dois mesurer ton cloud je le répète je pense qu'on va prendre maintenant une question du public pour réouvrir le débat on était à ça de la réponse justement j'allais justement dire que j'étais d'accord mais bon je pense vraiment qu'il touche à quelque chose de vraiment important et que on a on a parlé de l'amour plusieurs fois et c'est vrai comment un scientifique va expliquer l'amour est-ce que c'est un neurotransmetteur c'est l'ocytocine c'est la dopamine c'est l'amidale c'est tel réseau c'est clair et je pense qu'on a vraiment négligé cette composante du vécu subjectif l'expérience dans notre métier aussi on apprend à l'école on apprend des faits des faits des faits et on néglige ce qui nous rend humains cette intelligence émotionnelle de vivre la chose là je suis d'accord je voulais juste dire ça parce que c'est beau je pense qu'il y a quelqu'un à la oui oui en fait j'ai vécu il y a une vingtaine d'années 21 ans exactement une expérience un peu spéciale je n'en ai jamais beaucoup parlé mes proches quelques-uns de mes proches j'ai pensé pendant le congrès peut-être que je pourrais en parler au service scientifique de l'université de Liège mais il y a quelque chose qui me retient depuis tantôt j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain scientifique bardé de diplômes etc etc faisant des trucs dans les revues scientifiques vous pensez que la vie commence je n'irai peut-être pas à la naissance mais au moins à la conception et qu'elle se termine vous croyez peut-être que la vie se termine à la mort du corps physique qui a comme un préjugé une croyance si vous voulez et ça ne me donne pas envie de donner mon expérience à des scientifiques qui ont de telles lières parce que pour moi la mort est une illusion et je ne sais pas mais je ne crois pas que je donnerai mon témoignage quelque part pour l'instant je voulais encore dire quelque chose mais je ne sais plus bien quoi déjà laissez-moi dire que je suis désolé et j'étais peut-être suffisamment pas suffisamment clair que j'ai commencé avec ce triangle vous vous souvenez j'ai parlé qu'il y a la médecine qu'il y a la science et puis il y avait donné un sens et ça ça vous appartient ça il n'y a personne qui doit vous dire et je pense que je ne peux pas suffisamment insister sur ce point là et ce que vous avez vécu il n'y a que vous qui l'avez vécu et ce qui se passe après la mort ce qui se passait avant la vie moi j'ai des copains quand je discute avec Mathieu Ricard avec le Dalalama c'est clair que eux ils sont dans une autre réflexion et je respecte ça du plus profond de mon être d'accord quand on parle de réincarnation de karma quand j'ai des copains qui sont juifs catholiques qui sont mormons qui sont c'est pas à moi de juger là donc je pense que c'est un point très important et je vous remercie pour votre commentaire ce que vous avez vécu et le sens que vous donnez à ça ça il ne faut pas demander à la science si vous êtes dans le bon ou pas dans le bon par contre je trouverais dommage de dire on ne veut pas avancer dans ce domaine là parce que pour moi c'est trop important pour juste baisser les bras et dire ce sera impossible ou c'est pas intéressant pour en parler pour faire des recherches je voudrais vous dire qu'après ce que j'ai vécu j'imagine que quand je vais quitter ce corps ça ne m'intéresse absolument pas d'aller visiter au dessus des armoires s'il peut y avoir des choses cassées je suis préoccupé par bien d'autres choses que je vis intensément je l'espère aussi et d'ailleurs cette étude croyez moi c'est pas moi qui l'ai inventée ce que je sais c'est que les personnes étaient très très enthousiastes et que je trouve que ça vaut la peine de le faire parce qu'imaginer imaginer qu'il y avait un, deux, trois personnes qui étaient capables de dire ce qui était là c'était quand même incroyablement intéressant donc à nouveau même si c'est pas mon étude je trouve qu'elle était bien je trouve qu'elle méritait d'être faite parce que nous avons nous avons déjà plein de témoignages quand même d'expériences de ce genre sans qu'ils soient évidemment validés bordés ça a été la fragilité du témoignage oui merci donc d'abord je voudrais remercier parce que moi j'ai eu un week-end absolument exceptionnel et j'ai été ravie de tout ce que vous avez balayé tant du point de vue de la science dite scientifique et puis des autres aspects de l'aspect créatif et aussi qu'on essaye de dépasser cette dualité entre ce qui est scientifique et ce qui est spirituel je trouve que voilà j'ai beaucoup aimé justement le domaine créatif où il y a peut-être un dépassement là qui se fait naturellement et j'ai une question par rapport à tout ce positionnement par rapport à ces états qui font rencontrer la mort entre guillemets comment on peut situer toute cette recherche par rapport à l'euthanasie comment quelle réponse enfin j'attends pas une réponse mais peut-être des réactions par rapport à cette question alors l'euthanasie c'est quoi l'euthanasie c'est tuer quelqu'un parce qu'il le demande donc c'est pas rien on est un des rares pays où c'est dépénalisé et donc merci pour cette question on n'est pas beaucoup parlé je pense que notre métier comme soignant l'art de guérir on guérit pas tout le monde et je pense que ça fait partie aussi on a parlé des sons appalliatifs d'accompagner les souffrants en fin de vie et à nouveau voilà je n'aime pas les tabous je n'aime pas les auto-censures de pouvoir parler de la fin de vie de pouvoir parler des personnes qui demandent de mourir en dignité ça doit être possible et donc je pense c'est très bien qu'on a cette loi c'est principalement des personnes qui ont une maladie incurable cancer ou qui peuvent dire je souffre trop et malgré toutes nos possibilités technologiques et la médecine d'aujourd'hui voilà on ne peut pas pallier à tout et ils peuvent avec une législation bien spécifique mourir c'est possible aussi de l'écrire à l'avance de faire une déclaration anticipée c'est très très rare que ça se fait mais je pense c'est important que tout le monde ici réfléchit on a parlé de la mort on a parlé je m'en soucie guère mais ça vaut la peine je pense de réfléchir quelles sont mes valeurs et à nouveau ce n'est pas à moi d'avoir un jugement si vous êtes catholique si vous êtes musulman ça vous appartient et mon rôle comme soignant notre rôle comme soignant c'est justement d'essayer de faire le mieux mais de respecter vos choix et pour ça je dois les connaître et quand vous n'êtes plus capable de communiquer je suis bloqué et donc j'invite vraiment tout le monde ici à identifier une personne de confiance qui connaît vos valeurs et alors nous ça permet de répondre à votre besoin et donc je pense que la loi sur l'éthanasie mais encore plus identifier un témoin personne de confiance et faire une déclaration anticipée c'est vraiment important et je ne peux pas suffisamment le dire faites-le alors je vais prendre oui je crois que je comprends ta question par rapport justement alors donc je vous dis ça fait 20 ans que moi je fais de la communication avec les défunts et donc parfois certaines personnes viennent parce que un de leurs proches a demandé l'euthanasie je n'ai jamais eu de problème de communication avec quelqu'un qui a demandé l'euthanasie jamais les seuls problèmes que j'ai eu c'est avec les personnes qui ont commis des suicides j'ai jamais de problème quand c'est longtemps après le décès c'est la communication est plus compliquée dans les premiers temps c'est comme si enfin c'est ce qui se lie aussi dans la littérature mais c'est l'expérience que j'en ai avec mes patients c'est que c'est comme si pour la communication avec une personne qui s'est suicidée ça prenait plus de temps à notre temps chronos de notre temps tel que nous le connaissons pour pouvoir entrer en communication donc c'est c'est pas comme si il y avait une espèce de condamnation des suicidés c'est comme si ces personnes avaient besoin de plus de temps de quelque chose qui doit se passer avant qu'on puisse à nouveau être en contact avec eux voilà c'est juste évidemment complètement subjectif puisque c'est on peut aussi dire que c'est ce qui se passe dans la tête de l'endeuillé qui provoque ça ce qui bon évidemment après 20 ans de faire ce genre de choses on acquiert aussi un petit peu des certitudes comme Stéphane je suis quelqu'un qui continue à douter à pas trop savoir ce que c'est ce que je peux vous dire c'est que par exemple dans un tout premier temps les personnes apparaissent en général sur leur forme humaine et souvent au-delà de un an deux ans on a beaucoup plus une forme énergétique et que je vois ça avec toutes les personnes c'est comme si effectivement il y avait des espèces d'invariants donc pour répondre à ta question ça ne semble pas être un souci quand c'est effectivement quelque chose d'inéluctable et que c'est seulement abrégé des souffrances dans les derniers temps de vie ça semble être plus compliqué quand c'est un suicide et je répète ça n'a pas l'air d'être l'horreur quand on s'est suicidé qu'on passe par une espèce d'enfer ou de purgatoire il me semblerait plutôt que c'est comme s'il y avait des soins enfin je ne sais pas qui devaient être donnés ou faits avant de pouvoir vraiment entrer en contact et donc après on n'a pas de problème même la communication avec quelqu'un qui s'est suicidé se passe bien et voilà c'est comme s'il y avait un travail à faire si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'euthanasie puisque vous le savez sans doute je suis anesthésiste réanimateur et en réanimation on est assez souvent confronté à ce problème dire aussi la difficulté vraiment la difficulté même avec ces directives anticipées parce que les directives anticipées ont quand même une faiblesse parce que quand on est en pleine forme et en bonne santé le seuil de tolérance est très bas et si vous dites par exemple à un enfant je vais vous lui poser la question qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ta vie si tu n'as plus l'usage de tes jambes et bien l'enfant peut vous dire moi je préfère mourir parce que moi j'adore jouer au foot alors que c'est faux quand on est en situation même dans les pires quelquefois on se raccroche à la vie d'une façon incroyable donc il y a quand même dans ces directives anticipées un biais par rapport au recueil de ses volontés et puis aussi j'en profite pour dire qu'en TCH on a comme toi on a reçu pas mal de témoignages de personnes et c'est vrai qu'il n'y avait aucun problème vraiment c'était chaque fois apaisant et déculpabilisant pour les familles dont les patients sont partis de cette façon et on a aussi vous trouverez il y a tout un chapitre dans mon dernier livre par rapport aux animaux des animaux qui arrivent qui ont été souvent c'est souvent la fin de vie des animaux comme ça et gérés de cette façon parce qu'on ne va pas bien sûr investir dans des chimios lourdes qui vont etc donc il y a souvent des animaux qui finissent leur vie comme ça et bien ils donnent un vécu subjectif attention je dis vécu subjectif apaisant aux gens qui vivent ces expériences et chaque fois le chien arrive à communiquer ou le chat par télépathie en donnant un message non seulement de pardon mais de remerciement par rapport à l'euthanasie donc vraiment c'est quelque chose qui doit être développé je crois parce que ça permet d'apaiser les gens je pense qu'on arrive au terme il est 5h30 j'ai demandé à Satas j'ai envoyé Olivier Perrault parce que Satas est en train de remballer pour leur demander de rester encore un petit peu puisqu'on a prévu la séance de dédicace maintenant avec Steven donc ceux qui veulent encore acquérir les livres de Steven c'est encore possible oui d'accord voilà donc ce que je vous propose c'est que chaque intervenant de la table ronde dise un petit mot de la fin s'il le souhaite s'il ne le souhaite pas c'est bon merci merci parce que on a besoin de on l'a répété c'est le vécu subjectif et donc il appartient à chacun et il est impossible d'avancer je n'utilise pas souvent le mot impossible mais là je pense que sans l'aide des personnes qui ont eu l'expérience de mort imminente là il y a une certitude si on n'essaye pas d'avancer on n'avancera pas donc merci pour l'invitation et merci à vous tous d'être là je vais dire un petit mot aussi vous savez ces deux jours je pense que ces deux jours vont rester dans ma mémoire parce que ça a été très fort il y a eu beaucoup d'émotions que ça soit le chant que ça soit ces témoignages que ça soit ces communications donc merci merci d'avoir organisé ça Evelyne Joss c'est formidable le travail qu'elle a fait un travail aussi qui permet et à Martine merci à Martine pour son organisation extraordinaire je dis Evelyne parce que c'est Evelyne qui m'a sollicité la première mais bien sûr Martine aussi et puis aussi moi je n'avais pas encore remercié Martine donc je voulais aussi le faire publiquement c'était l'occasion et puis aussi de réconcilier en fait parce que nous sommes des scientifiques nous aussi et moi nous sommes docteurs en médecine voilà on n'est pas complètement flyé on a malgré les apparences on a cette hypothèse de il appelle light load moi je l'appelle conscience intuitive extraordinaire on voit bien que c'est la même chose je vois l'ouverture de Sévan Loré et vraiment ça me fait plaisir parce qu'il est prêt à étudier et puis avec ses outils bien sûr il ne va pas en inventer d'autres il n'existe pas encore peut-être qu'ils existent on c'est vrai donc merci de cette opportunité d'avoir pu dialoguer avec Stephen Loré pour moi c'est un plaisir très grand et puis un honneur aussi donc je suis très content de ces deux jours merci à vous aussi d'être là et de nous avoir soutenus merci beaucoup I've been interested in the death experience for the last 34 years and it started for me for scientific curiosity about the mind-brain and mind-body relationship et donc ça a commencé par une curiosité scientifique sur les relations entre le corps et l'esprit but after so many years for me it's the most important thing the transformation of people who haven't had a near-death experience they have been my teachers they learned me that everything is connected with each other with planet earth always now and after death et donc ils m'ont enseigné que tout est connecté nous sommes tous connectés entre nous avec la planète pendant mais aussi après la vie and the only important thing is unconditional love and empathy towards yourself and others et le plus important c'est l'amour inconditionnel et l'empathie envers soi-même et envers les autres and if we try to live according to this to this principle we will live in a better world thank you et si vous essayez de vivre à partir de ces deux principes vous vivrez dans un monde meilleur merci Applaudissements